A Félice Bauer, Prague, probablement le 15 juin 1913. Cher Félice, je vais avoir du mal à écrire aujourd'hui, non parce qu'il se fait déjà tard, mais parce que la lettre qui doit arriver demain, viendra-t-elle vraiment ? Je te l'ai extorquée. Je te l'ai extorquée par mon télégramme. Ton bon esprit t'a empêché d'écrire, même durant tout ce long dimanche, et j'ai combattu contre ton bon esprit. Une victoire indigne, si c'en est vraiment une. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que je te veux donc ? Qu'est-ce qui me pousse à m'accrocher à tes basques ? Pourquoi est-ce que je ne renonce pas ? Pourquoi fais-je fi de tous les signes ? Sous le prétexte de vouloir te libérer de moi, je me presse contre toi. Où est la limite ? Où l'issue ? Chaque fois que je suis forcée de croire que tu es perdue pour moi, entre en lice aussitôt la grossière erreur de perspective, et l'issue qui subsiste peut-être quelque part à peine visible, minuscule et inaccessible, prend alors, comme on rêve, de grandes et belles formes, et je me précipite de nouveau derrière toi, et sans aucune transition, je me retrouve de nouveau bloquée. Mais je ne sens pas seulement mon supplice, je sens bien plus encore le supplice que je t'inflige. France novice